Troisième épisode dans Return Hall, on continue, Désert Pourpre, le deuxième monde que l'on a visité. Alors à la fin de l'épisode dernier, on a affronté un boss dans cette zone, malheureusement on est mort vers la fin, alors j'avais activé une pierre pour pouvoir réapparaître. Je comptais débuter mon troisième épisode là-dessus et manque de bol, le jeu a commencé à faire des bruits bizarres, et puis le jeu a carrément craché, j'ai dû éteindre ma console carrément en débranchant, ce qu'il ne faut pas faire en temps normal, mais impossible que le jeu se ferme correctement et que la PS5 s'éteigne, donc gros coup de gueule, parce qu'encore une fois on a un énième jeu qui est bugué, mais qui en plus se paye le luxe de ne pas avoir de point de sauvegarde, donc c'est quand même assez somptueux. Alors tant bien j'ai signé pour un jeu dur, et ça je le regrette pas parce que le jeu est vraiment bien, mais dur, mais tant bien le fait de ne pas avoir de point de sauvegarde et d'avoir un jeu qui crache, je pense que le fait de ne pas pouvoir éteindre sa console ou d'obliger les joueurs à faire des long runs n'aide pas forcément à ce que la console ne bug pas. Tout programme informatique qui n'est pas 100% fiable ou qui tourne pas sur une bécane 100% fiable finit à un moment donné par cracher, donc bon voilà, petit coup de gueule pour commencer, je trouve ça vraiment dommage parce que j'ai vraiment l'impression de perdre des heures de ma vie. tant bien tryhard un boss, parce que voilà c'est dur, faut apprendre comment le battre, ça fait partie du job, tant bien ça, ça m'emmerde de devoir retraverser les déserts juste pour pouvoir essayer d'affronter le boss. Cet objet semblable à un obélisque semble apparaître naturellement ici. des xénoblifs sont gravés dessus. Des xénoblifs sont gravés dessus. Il est mort ? C'est marrant ça. Alors sur notre route du retour on est tombé là-dessus. Qu'est-ce qu'elle nous dit la carte ? Alors chose également que je peux rajouter qui est quand même le bienvenu parce qu'il faut dire ce qui va pas mais il faut toujours dire ce qui va. quand on recommence, on recommence au tout premier niveau mais arrivé dans le désert pourpre au tout début. Alors je sais pas si ça le fera systématiquement parce que là c'est mon premier run où je recommence ici. On chope un objet qui nous donne 5 de niveau de maîtrise d'armes. Donc on passe de 0 à 5, ça c'est bien. Et également il y a un truc de santé. Donc je sais pas s'ils y seront à chaque fois. Mais je trouve que c'est le bienvenu parce que finalement on perd nos armes. On perd notre bonus de santé, ce qui est peut-être le plus dommageable parce que finalement les armes c'est très aléatoire et puis même si on aime bien un type d'arme il y a toujours un tir secondaire qui peut être mieux que celui qu'on avait. fait. Mais le fait de garder notre niveau de maîtrise ça c'est bien. HP ? ? Sous-titrage ST' 501 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 On se fout il ne me dérange pas parce que dès que je vais arriver je vais les fumer mais c'est s'il y a du monde supplémentaire. Chaque ennemi sera un ennemi de trop. On va tuer celui du bas. On se fout il tient vachement haut. Je suis grave il y en a un autre qui arrive. Maintenant on va. C'est bien ce qu'il me semblait d'y avoir d'autres mecs. Je pense qu'il n'y a personne d'année à moi ça va. Je vais repartir la bouboule. Elle est où la bouboule ? Elle est là. Je vais repartir la bouboule. Prends le pas Fred. Prends le pas mon garçon. J'ai gardé mon autre. Bravo au moment où je le dis. Le rayon de laser. Je ne sais même pas d'où il est venu. Le truc venu de nulle part. On se concentre. On se concentre. Putain. Comment il m'a rushé. J'ai regagné une valise de soin. Ça bouge dans tous les sens. Tiens de suppression. On va le faire. On va mettre un peu de temps à démarrer. On va mettre un peu de temps à démarrer. Il me fait peur à s'ouvrir. Il me fait peur à s'ouvrir. Ils sont pas dangereux mais il faut qu'ils restent. On est mort. Alors toi. C'est quoi ton deal là toi ? Ok. Tire ton machin là. Voilà. Alors est-ce que je le prends ? Comme dirait Borat. Nat. Non, non, non. Je ne retourne pas là-dedans. Alors ici. Comment on monte ? On part en... On part en hérosement mais j'ai pas trop envie de faire ça. On part en hérosement. On fait un random ce truc. Attention y'a un monstre. C'est quoi ce truc ? C'est un peu les renforts. C'est un peu les renforts. Pas simple. Tire ton laser. Pour le premier niveau, je ramassais pas mal des terres. Mais... Je trouve que maintenant c'est moins... Ah le truc avec l'étoile là. La dernière fois que j'ai fait ça dans le deuxième monde, je me suis retrouvé avec une armée de monde. J'avais une bonne arme pourtant. Bah putain je l'ai regretté. Je l'ai regretté. Je l'ai regretté. Pire la porte se referme derrière nous c'est... Non 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 je n'irai pas. Oh la la. Oh la la. Oh le monstre là tout le temps quoi. Ok. Y'a un autre là. Et puis je pense qu'il faut pas du tout se mettre en face de lui dans cette phase de tir. On va l'avoir petit à petit. Merde. Je me suis retrouvé collé derrière un mur. Là j'ai plus de vie là. Qu'est ce qu'il y avait comme arme ? Non non non. Ah non. Je peux faire ça. Je peux faire ça. Oh la la. Ça me fait penser à Resident Evil avec les lasers. Voilà. Mais ça... C'est mal terminé hein. Le mec était très fort mais... Il a fini. Je suis pas menti. Ah. Je peux pouvoir y aller ici ou pas. Je tente. Ça me faisait penser à l'endroit où on vend nos trucs mais je pense que c'est pas ça. Putain y'a des monstres. Oh la la. Oh merde. Putain pourquoi je suis mis là. Ils sont 3. Oh la la. Et puis alors je vais faire un go back euh... Suicidaire. Ah mais... J'ai pas compris là euh... Dommage. Je pense que j'ai utilisé ma vie d'astronautes là. Dommage. Ouais. Les keufs sont téléportés normalement hein. J'ai pas l'impression. Pétez le. On va attaquer hein. On est pas sûr de faire beaucoup de dégâts. Oh la la. C'est pas la femme hein. Je crois qu'il y en a un qui est passé, là derrière, un, ça sera déjà là, vraiment suffisant, ah non il y en a deux, ça se pépait, ah putain, je vais crever, c'est ici que j'ai décidé de crever, Alors là par contre, il y a une tour à péter en priorité parce que ça les protège, on est une deuxième, first, first for you, je vois ça, ouais, il y avait deux tours à péter, Et il y a le robot qui est venu, qui est venu nous, ah putain, il y a le niveau 3, ouais c'est monté d'un sacré cran, Et on est de retour ici, Tiens la maison, Je n'ai pas l'impression qu'il y avait une lumière d'allumer là-haut, Elbert a laissé les lumières allumées, c'est ouvert, De retour à la maison, Cela a changé, c'est comme si quelqu'un bougeait les choses, Vous avez un nouveau message, C'est tout, Je n'en ai pas eu besoin depuis un moment, Non, Je ne peux pas aller par là, Je ne peux pas aller par là, Eh oh ? Qui est là ? J'ai toujours voulu partir. Est-ce que ça en valait la peine ? Sous-titrage ST' 501 La lettre de refus avait clairement exposé à l'extérieur, le brouillard commençait à dessiner la forme d'une personne se tenant devant la porte. Encore un souvenir indésirable, si Thalie avait rompu avec le genre de permanence que son instinct lui disait d'abandonner, elle aurait brûlé avec tout le reste. Je ne sais pas si c'est un bouquin. Semer le chaos dans tout le système, dit-elle dans le vide. Son admission n'était qu'un simulacre de bravade. Une réaction qui se faisait de plus en plus régulière. Elle pourrait le regretter demain et sans le luxe d'une bouteille d'ambroisie et d'un lit dans lequel se glissait quelqu'un. Le destin proclamait son nom à elle seule et elle en était presque contente. Maintenant que l'environnement était devenu beaucoup plus stable, il semblait suffisamment sûr pour commencer à tester la zone de la recherche de bulles de réalité. Elle entra dans l'atrium, ajouta son équipement, il scanna à l'intérieur. Troisième instance, aucune déchirure. Dis réalité de matière d'énergie, système en parfait état. C'est absolument incompréhensible. Elle fonça les surcils. Souscils. Cette dernière affirmation était un mensonge. L'état des systèmes était faussé depuis des années. Quoi qu'il en soit, par bêtise ou par espoir, cela valait mieux que d'autres complications. Que l'équipe ne pouvait pas recalibrer à temps avant une mort cérébrale avec un peu de chance. Elle survivrait à ce plongeon. La porte adjacente avait été forcée sans ménagement. C'était une preuve évidente qu'elle était sur le point de réussir. Malgré le danger implicite, elle passait le premier seuil. Un bruit balbutiant s'échappa du moniteur son de l'autre côté de la pièce. Alors qu'elle s'approchait, il se transforma en cri étouffé comme s'il provenait de lointaines profondeurs. C'est alors qu'elle comprit, c'était de licor bouillonnant. Sans hésiter, elle plonge à ses bras à l'intérieur. Le rien était une sensation. Comme toujours, elle n'avait pas la sensation physique de faire bouger ses mains dans cet utérus de néant. Seulement les restes d'un souvenir fantôme qui sonde, qui cherche, qui rate de peu la chose, qui est un titan. C'en était forcément un qui se cachait, si seulement elle pouvait tendre sa main quelques centimètres de plus. Un écho de violence, comme une guillotine sur un piano, tomba à quelques pas d'elle. Elle extirpa ses mains de licor. Son cœur battait la chamade. Prisonnier de sa cage thoracique, c'était plus près que la foi d'avoir déterminé. Et frustrée d'avoir raté une occasion d'attraper un titan sans défense, elle inspecta la source du bruit. L'air vibrait sur la mélodie d'une chanson qu'elle détestait. Ça devait être le but. Ses doigts dansaient. Putain, on n'a pas fini. Elle appela la chanson par dépit. Et pour prouver à quiconque la regardait que c'était elle qui commandait, le son venait de l'atrium, le second du rétribution, réclamait son attention au pire moment. Tadi fonça dans l'atrium et répondait à l'appel sans rien entendre. En entendant ou attendant, abordonnement d'air immobile, la tonalité d'un échec de connexion, son équipement se faisait détruire de l'intérieur tout comme elle. C'est alors qu'un ronronnement similaire commença à émaner d'un moniteur rempli d'icors. Dans l'autre pièce, elle y retourna et l'observa. Ses espoirs sombraient peu à peu. Il y eut pourtant une apparition, deux images alternant entre le passé depuis longtemps tétain et le futur qui n'existerait jamais. Des lignes temporelles qu'elle connaissait, des lignes temporelles si douloureuses qu'elle n'avait de cesse de peser sur son esprit à chaque fois qu'elle dérivait vers un sommeil paisible qui lui était refusé nuit après nuit le prix de la nécrophysique. Les images arrêtèrent d'alterner et se figèrent pour n'en former qu'une. L'astronaute la regardait en retour reconnaissant le décor talifonsa dans le couloir qui reliait à l'atrium. Oh putain. Ouais, ben... Ça a certainement du sens, mais c'était avant tout long. Je me sens bien qu'elle est perturbée. C'est avec sa mère que j'aimerais bien avoir plus d'infos visiblement. Elle était aussi astronaute. C'est un petit peu de bruit encore. Je suis au dernier foyer, il y a eu du bordel comme ça. Petit astronaute. Toujours en train d'attendre. Pis ça, on... Qui a foutu le bordel. Oh putain. Je remonte. Non, non, le bouquin, c'est bon. J'ai ma dose. Ah, une pierre. Ça, c'est bien flippant, ça. Faut arrêter les cachets. Ч'est bien flippant. J'audite. Je n'ai jamais vu ça. Retard regrettable. Correspondance inadéquate. A qui est-ce adressée ? Alors, nous tenons à nous excuser pour le retard regrettable dans notre réponse avec un nombre aussi phénoménal de candidats parmi lesquels choisir. Notre situation inattendue est aussi extraordinaire que son précédent. Après une analyse approfondie des éléments de votre dossier et malgré toutes vos qualités, nous avons choisi de continuer avec d'autres candidats dans les formations et les aptitudes sont plus en accord avec nos besoins actuels et à venir. Pour l'ordre, nous pensons que vos capacités sont d'une correspondance inadéquate aux besoins des missions dans l'espace profond. Si d'autres positions plus adéquates à vos compétences venait à être proposées, nous vous invitons à reposer votre candidature. Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez. Un beau va-te-faire-foutre, on veut pas de toi, très politiquement formulé. Non, il est ressorti. C'est à quoi ça ? Merde, objet personnel. Produit un sang à proximité des endroits secrets. Le signal de l'ombre blanche dans la citadelle se trouve dans cette direction et j'ai maintenant la technologie pour l'atteindre. Sous-titrage ST' 501 Ah ouais d'accord, on revient directement comme ça, c'est plus un portail, c'est notre grappin qui nous permet de... Alors c'est tout le temps une espèce de porte avec un petit cercle au-dessus qui nous permet de changer de bande. Alors avant c'était un portail, on s'est téléporté, là maintenant c'est comme ça. On se retrouve maintenant dans une autre réalité de la citade d'Aldé, la vraie. Et là où j'étais rentré, où j'étais tombé sur trois zigotos, je pensais arriver ici en fait. Grande fiole pour se régénérer notre vie, petite fiole. On augmente les dégâts des armes. On augmente l'intégrité là, forcément si on a plein de points. Ça c'est en bonus mais par contre c'est ça dont on a besoin. De la vie, de la vie et encore de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada On va tenter de s'approcher de notre objectif, la centrale. C'est très gagnant. Je n'ai pas compris ce qui m'a touché. C'est un peu le problème, c'est très joli les effets mais alors en termes de visibilité à un moment donné, on voit tout ce qui se passe. Il va me casser les pieds. On a un peu de petite vie. Je vais te cache-cache avec moi. Tiens, là il y a un truc où il faut surtout pas aller si on a envie de mourir. Je pense par contre que ça peut être super challengeant quand on a la confiance. C'est parti. C'est parti. Je vais faire venir. On a paradis à la jambe. 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 Je vais pouvoir aller dans l'eau. Dernière fois. Je me jette. J'aime pas trop ça. On a paradis à la jambe. On a paradis à la jambe. C'est efficace. C'est pas grave. On a paradis à la jambe. Je vais bouger. Je trouve à la jambe. C'est parti ! On boule encore ! J'aime ça ! On boulevard, on boulevard ! C'est là mon tourillon ! Faut couper ça ! Alors là j'ai pas compris ce qu'il s'est passé, là il y a un mec avec un bouclier, il y a eu des gens de l'a éliminé, sans doute. C'est des trucs avec les rayons laser qui m'ont déglingué dans le dos là, faut dire une zone plus basse. Celui avec leur bouclier là, c'est obligé d'aller les taper au corps à corps, c'est compliqué quand il y a tout un tas d'autres bus autour de nous. Ah il y en a deux en plus. Et puis pour l'instant j'ai pas identifié comment on y accède. Ah si il faut sauter, c'est parce que je me suis dit c'est pas possible il y a un autre moyen. Non non Fredo il va falloir trouver un créneau entre les deux. Oh là il me suis vu mourir. Très mauvaise estimation des distances. Ouais j'ai changé d'arme, faut que je change de manière de jouer. Oh ça touche c'est efficace. Est-ce qu'il y a d'autres trucs hein ? C'est l'hiver. Tu jettes un petit coup d'oeil ici. Ça a l'air très stylisé hein. Voilà non j'ai pas envie d'utiliser une clé. Continuons vers notre objectif. On est arrivé. Il est bé. Bon j'ai un peu rushé à un moment donné parce que je le sentais pas la confrontation. Merde il y avait un message audio. Entrer dans la tour et maîtriser. Je veux que je comprenne ce que je peux faire. Je peux descendre là ? Je n'aurai pas tout à refaire, ça me fait peur. Oh tant pis, celle que j'aime va bien, niveau 12, ça ne vaut pas de riz. Attention les yeux, il ne faut pas passer devant, et, et, et. J'essaie de me repérer parce que du coup, ah si j'étais poussé par là à un moment donné. Quand on a déjà affronté une fois le boss, on a à un moment donné un accès un peu plus rapide pour pouvoir aller le raffronter. On a l'air d'être assez rapide. Il va falloir... Mauvais fan. Mauvais mon garçon. J'aurais peut-être dû passer par au-dessus et descendre tel Batman. Je voulais lire le message audio. Je peux revenir en arrière ou pas ? Oh putain. Merde. J'aime bien ce truc là, c'est joli. J'aime bien ce qui s'est venu. Je suis à la maison, non. Qu'est-ce qui fait ? J'aime bien ce truc là. Je suis à la maison. oh oh la 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 c'est un peu à l'aveugle je sais pas s'il va y avoir un boss bientôt mais compter un boss avec ça juste avant c'est pas cool c'est un coup à perdre de la vie bêtement oh la 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 je peux me le faire avant ou pas non ? j'ai dit oh 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 putain mais ils aiment ça ils aiment ça ils aiment ça il y a une clé encore tout seul tout seul qu'est ce que j'aimerais pouvoir aller à l'intérieur il y a un truc de vie là je suis putain en dessous comment je monte là putain avec la carte là c'est pas évident marron on dirait que je suis hors map quand même spécial hein non on 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 Sous-titrage ST' 501 Ohlala C'est terrible ce Je sais même plus comment j'ai fait tout à l'heure Oui j'avais un mec en face Merde je les ai connu J'ai bien me retrouver face C'est un peu abusé le timing Tellement mal Et le pire c'est que je crois qu'il est pas tout seul Si j'arrive à me déglinguer Même en faisant comme ça j'arrive à me faire Me déveillir Non Allez frère Je suis sûr qu'il y en a un autre Non il y a encore un Je sais d'où ils sont Le truc m'a one shot Seconde chance C'est la tour là haut qui m'a On va essayer de se la faire de loin Ils semblent pas prendre vos dégâts cette fois-ci Et On est pas très loin de la De la chambre du boss Juste là On a deux étages à grimper Mais Putain ils nous mettent tellement De la misère On m'a dit où Le robot là Je suis fait tout ce fait tellement mal Par contre mon attaque spéciale a l'air de lui avoir Déglinguer un tiers de sa vie Déglinguer un tiers de sa vie Vicieux Le jeu est vicieux mais il y a aussi Alors C'est quoi t'as un petit ou t'as un petit ? Un petit Et puis comment ta joue je... Tu commences là Je crois qu'il y a une tourelle là Pas sorti J'aime pas trop sauter dans le vide comme ça J'aime pas trop sauter dans le vide comme ça Je prends 5 Je pense que je grimpe Yes Ah mais merde j'ai une bestiole qui me pique de la vie à chaque fois que j'utilise une clé j'avais oublié C'est la vie C'est la vie C'est la vie d'elle là C'est la vie C'est la vie Mais la vie C'est la vie C'est la vie Qu'est la vie Je sais que ces journaux vont passer à l'évaluation psychiatrique, mais ce n'est pas pour ça que j'hésite à retrouver mon ancienne vie. L'idée de retrouver une routine, sport, café, livre, interagir. Putain, oh là là, le truc est parti. On est de retour, dormir souvent sans rêver, tout cela semble si étrange désormais. Bon, on voit pourquoi il ne le lance pas automatiquement. C'est un canon. Ça progresse, ça progresse. C'est peut-être le dernier qui me manque là. Nice. Nous avons admis avoir joué un rôle dans ce génocide absurde, celui au visage brûlant et tout ce qui reste de l'esprit de notre dernier frère. Désormais, seul le créateur destructeur peut les atteindre s'il parvient à surmonter la sentence qui le maintient piégé dans le cycle. Et voilà, je n'ai plus rien. Tu n'as plus rien. A la vache le pistolet il fait des dégâts hein. Regardez ça. Sous-titrage ST' 501 Et en vrai j'ai touché des clou qui va me dégâts. Faut que je fasse gaffe avec ce truc là. Faut que j'ai touché des clou. 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 Mais j'ai touché des clou. Alors j'ai touché des clou. C'est un peu trop de clou. Les esprits les plus brillants du vaisseau-mer ne pouvaient pas le comprendre, donc je ne peux pas le sauver, il va mourir, et je serai seule. Et bien on va se quitter là-dessus suite au prochain épisode.